Depuis que la Fiat 500 est sur nos routes à MaxiTest, on attend des deux pieds fermes la version Abarth. La voici enfin, et attention, ce n'est pas une Fiat mais une 500 Abarth, la marque au Scorpion étant ressuscitée en tant que marque à part entière. La 500 Abarth donc, c'est une petite bombe avec un cœur petit mais costaud, un 1,4 litre turbo de 135 chevaux à 5500 tours. Son couple Maxi, lui, est de 206 Nm à 3000 tours, en tout cas en mode sport car la 500 n'a pas oublié ses origines de citadines et en mode normal, la direction est plus souple et le couple est de 180 Nm seulement. Ce 4 cylindres, ses soupapes et plein d'énergie, il emmène la 500 à 205 km heure, c'est donc la plus rapide de sa catégorie. Sa concurrente directe, la Renault Twingo RS, prend une claque en ce qui concerne les performances. La 500 est toujours devant, que ce soit lors d'un 1000 m départ arrêté ou du 0 à 100 km heure et même lors de reprise. Ce moteur peut aussi voir sa puissance gonfler à 160 chevaux grâce à un kit de préparation châssis moteur bientôt disponible. Autre point fort, même équipé de ce moteur, la 500 ne subit pas de malus écologique. Son moteur ne rejetant que 155 grammes de CO2 par kilomètre, la 500 à Barthes est donc également la moins polluante de sa catégorie. Question look, c'est le coup de cœur. La 500 se retrouve bodybuildée, délurée, les pare-chocs sont spécifiques, les bas de caisse aussi. Ajoutez à cela un gros béquet de superbe jante, un extracteur d'air, une double sortie d'échappement et la 500 est une vraie petite sportive. On remarquera qu'il n'y a pas du tout de logo Fiat sur la voiture, ils ont tous été remplacés par le scorpion. D'ailleurs pourquoi un scorpion ? Tout simplement parce que son créateur Carlo Abarthen est un 15 novembre sous le signe astrologique du scorpion. L'intérieur de la 500 à Barthes est tout aussi séduisant. Le côté racine de la 500 est accentué par un volant trois branches et des surpiqûres rouges. Les sièges en cuir sont en option, deux séries se sont débaqués en tissu. On retrouve aussi de l'aluminium au niveau de l'appuie-tête et du pédalier. A noter qu'elle est équipée de séries de 7 airbags, un record sur ce segment. En revanche, la finition n'est pas top et les plastiques un peu bas de gamme. Avec un tel bolide, même si les futurs propriétaires ne le feront sans doute jamais, nous on s'est dit que ça valait le coup, on est allé sur piste. Et là, ce fut une excellente surprise. La 500 à Barthes est montrée à la hauteur de ses prétentions. Son agilité nous a étonnés, tout comme l'endurance de ses freins. A noter qu'elle est équipée d'une sorte d'autobloquant électronique baptisé TTC, puis d'un ESP qui ne se déconnecte pas à 100%, mais qui est plus ou moins tolérant. Sur le revêtement du circuit de l'Ouest parisien, la 500 à Barthes est montrée efficace. Mais si l'on a évité les vibreurs, c'est à cause de son amortissement, terriblement dur, voire cruel, au point de nous faire oublier tous les compliments qu'on vient de lui faire. En effet, sur un revêtement dégradé, ce défaut vient troubler le comportement de la voiture. Malgré tout, c'est une sacrée bombinette au caractère bien trempé qui s'y frotte, s'y pique. Malgré tout, ce n'est pas un grand casquette.